L'école de séduction Morning Kiss propose plusieurs types d'ateliers sur une durée allant de 3 heures à 3 mois. Dans cette vidéo, je vais vous aider à y voir plus clair pour déterminer si c'est pour vous et si oui, quel type d'atelier choisir. C'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. J'ai formé l'école de séduction Morning Kiss pour accompagner ceux qu'ils souhaitent dans leur réussite sentimentale. Alors, avant de parler des ateliers, pour qui s'adressent-ils ? D'abord, ça s'adresse à tous les âges et à toute catégorie socio-professionnelle. On reçoit en atelier des hommes allant de 19 à 59 ans et on a déjà reçu des ouvriers, on a déjà reçu un gardien de prison de Fleury-Mérogis, on a déjà reçu des chefs d'entreprise et des cadres supérieurs dont certains venus de Suisse, donc voilà, c'est assez relativement large. On accompagne des hommes de tous niveaux, allant du débutant le plus complet et qui aurait peut-être beaucoup d'années à rattraper, à des hommes qui ont un niveau plutôt confirmé et qui veulent se perfectionner. Et là, un exemple qui vient à l'esprit, c'est le coach Andrew qui a démarré ici en tant qu'élève chez Morning Kiss. Alors, est-ce que c'est pour autant pour tout le monde ? Ben non, parce qu'il faut être coachable, sinon vous perdez notre temps et surtout vous perdez votre temps. Être coachable, ça veut dire quoi ? Ben c'est assez simple parce que la séduction, c'est une facette de développement personnel. Donc ça veut dire que pour faire du développement personnel, il faut une certaine humilité, il faut être capable de se remettre en question. Il faut aussi une certaine ouverture d'esprit parce qu'il faut être disposé à tester des choses nouvelles. Et il faut une grande détermination pour pouvoir sortir de votre zone de confort et affronter vos peurs. Alors, avant de vous expliquer les différences entre les différents ateliers, je vais vous expliquer d'abord les trois points communs. Ben d'abord, Morning Kiss, c'est une école. Ça veut dire que nous disposons de locaux professionnels et que nous sommes une équipe de plusieurs coachs. Je suis présent à chacun des ateliers et pour autant, vous n'allez pas travailler qu'avec moi, vous allez travailler avec plusieurs coachs. C'est important parce que je ne suis pas un gourou de la séduction et je ne voudrais surtout pas envoyer le message que pour être bon avec les femmes, on doit devenir Alex Wagner. Non, au contraire, l'état d'esprit de Morning Kiss, c'est que vous puissiez apprendre à séduire en étant vous-même. C'est une démarche qui est non pas additive, c'est-à-dire consistant à vous additionner des techniques de séduction, mais plutôt soustractives, consistant à vous retirer des blocages et à vous retirer des fausses croyances pour libérer vos capacités et vos ressources qui finalement étaient toujours en vous, mais auxquelles vous n'aviez pas encore accès. Donc il s'agit quelque part de devenir encore plus vous-même et non pas de changer votre nature. En travaillant avec plusieurs coachs, c'est important, vous allez voir que des principes donnés de séduction peuvent s'interpréter de façon différente selon les tempéraments et les personnalités de chacun. Vous allez aussi avoir des retours complémentaires qui vont varier d'une personne à une autre, tout en restant cohérents, et c'est-à-dire que chaque retour d'une personne différente va appuyer le retour précédent, si bien que vous n'allez pas pouvoir vous cacher en vous disant « Ah ben non, ça c'est juste Alex Wagner, il ne se rend pas compte, il n'y comprend rien ». Non, parce que quand vous allez avoir des retours de plusieurs personnes qui se confirment, vous n'allez pas pouvoir vous cacher et donc ça va vous aider à vous transformer et à évoluer. Deuxième point commun, et ça rejoint cette notion d'équipe, c'est la participation de femmes. Il faut savoir que l'équipe Morning Kiss est paritaire, 50% hommes et 50% femmes, et la pédagogie de Morning Kiss repose sur un apprentissage progressif. Donc dans chacun des ateliers, on commence avec de la simulation et des mises en situation pour maîtriser toutes les méthodes dans un environnement sécure et sans aucun risque de rejet, puisqu'il s'agit de travailler dans les locaux de Morning Kiss avec des femmes accompagnatrices. Et c'est seulement ensuite, quand on a acquis une certaine maîtrise des méthodes, qu'on sort faire une validation sur le terrain des acquis de la simulation. En plus de la simulation, c'est évidemment pertinent et utile d'avoir des avis féminins. Alors je ne parle pas des lieux communs qu'on peut entendre dans la bouche de certaines femmes, comme « Ah ben en séduction, il faut juste rester soi-même », ou alors « Moi ce que j'aime chez les hommes, c'est qu'ils soient doux, gentils et intentionnés ». Je vous parle là de retour honnête et qualifié de la part de femmes qui ont une compréhension très consciente des mécanismes de séduction et un certain recul sur le sujet. Donc leur point de vue est intéressant. Quelque part, rester entre couilles, comme on dit, pour travailler sa séduction, ça veut dire nécessairement d'avoir une vision incomplète du sujet. Les femmes sont au cœur du sujet et au cœur de notre démarche, c'est pour ça que des femmes qualifiées participent à tous les ateliers. Troisième point, vous ne vous arrêtez pas à simplement aborder et à prendre des numéros de téléphone, parce que prendre des numéros, ça ne sert à rien si vous ne savez pas concrétiser derrière. Chaque étape du processus de séduction est couverte dans chacun des ateliers, c'est-à-dire la phase de rencontre, la phase de rendez-vous et la phase de concrétisation derrière. Et chacune de ces étapes est travaillée avec une femme, en mode simulation, en mode mise en situation, parce que ça paraît difficile de travailler la phase de rendez-vous, par exemple, et la phase de sexualisation, et la phase de concrétisation, si vous n'avez pas une femme avec qui pratiquer, encadrée par un coach. Un premier type d'atelier s'appelle l'atelier lancement. Il s'agit en trois heures de couvrir l'essentiel des principes de la séduction, en passant par la phase de rencontre, la phase de rendez-vous, et la phase de concrétisation derrière. Ça se passe dans les locaux de Morning Kiss, via des exposés pratiques, des simulations et des mises en situation avec des femmes, et des démonstrations faites par moi. Vous repartez de cet atelier lancement avec des prises de conscience majeures et une vision globale des étapes de la séduction. Du coup, vous ne vous sentez plus dans un brouillard, et vous voyez comment ça se passe. Si on compare la séduction à une danse, il s'agit là de découvrir les pas et de commencer à les apprendre en toute sécurité. Le second type d'atelier est l'atelier booster. Et là, il s'agit d'un week-end intensif en école de séduction, c'est-à-dire samedi matin, samedi après-midi, samedi soir, dimanche matin et dimanche après-midi. Alors, on couvre toujours les trois phases de la séduction, rencontre, rendez-vous et concrétisation. Seulement, alors qu'en trois heures dans l'atelier lancement, on couvre chaque étape relativement rapidement, là, on prend le temps de creuser chacune de ces étapes. Et surtout, après avoir maîtrisé un minimum les méthodes dans les phases de simulation et de mise en situation, ensuite, on sort validé sur le terrain, en journée comme en soirée. Dernier aspect à ne pas négliger dans l'atelier booster, c'est la PNL, programmation neurolinguistique. On fait un exercice de préparation mentale par PNL pour pouvoir réduire votre peur d'aborder, votre anxiété sociale, et pour que vous puissiez automatiquement et inconsciemment connecter avec les ressources dont vous allez avoir besoin quand vous abordez des femmes, c'est-à-dire la confiance en vous et l'aisance sociale. C'est une phase essentielle. Quel que soit leur niveau de départ, les participants à un atelier booster repartent véritablement transformés, c'est-à-dire qu'ils sont capables de provoquer eux-mêmes une rencontre, d'assurer le rendez-vous derrière, et enfin de concrétiser la relation. Surtout, ils repartent capables de poursuivre leur séduction après l'atelier. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils vont avoir des bonnes réactions pendant l'atelier de la part des femmes qu'ils abordent, et ça, c'est encourageant, ça les encourage à continuer par la suite. Ensuite, un participant à cet atelier va aimer qui il est dans ces moments, dans ces moments où il est séduisant, dans ces moments où il sait se prendre en main, dans ces moments où il sait mener une interaction du début à la fin. C'est quelque chose qu'il aime, et donc il n'a pas envie de revenir en arrière, c'est pour ça qu'il a envie de continuer. Et enfin, la PNL, la programmation neurolinguistique, s'assure qu'il aura inconsciemment, ancré en lui, les ressources nécessaires auxquelles il pourra accéder facilement, c'est-à-dire la confiance en lui et l'aisance sociale. Troisième atelier s'appelle « Mise en orbite ». Alors, j'essaie de trouver des noms particulièrement pertinents à chacun de ces ateliers, et là, on est dans l'analogie de la fusée. Le lancement, on décolle, on commence à agir. Le booster, c'est-à-dire qu'on grimpe très haut, on prend de la vitesse, et on arrive à une certaine altitude, et donc on arrive à voir les choses différemment. Avec « Mise en orbite », la fusée nécessite plusieurs étages. Et dans la fusée Morning Kiss, il y a trois étages. Chaque étage correspond à un week-end, c'est-à-dire que l'atelier « Mise en orbite », il se passe sur trois week-ends, un week-end par mois, et donc il est étalé sur trois mois. Ce qui est important, c'est qu'après le premier week-end, on vous donne des missions sur mesure, des exercices à accomplir tout seul de votre côté. Donc, vous repartez du week-end, et vous accomplissez les missions de votre côté, ça vous permet d'ancrer les savoir-faire du week-end précédent, et d'arriver au week-end suivant, avec des nouveaux axes d'amélioration à travailler. Et c'est pour ça qu'au bout des trois week-ends, au bout des trois mois, vous êtes véritablement autonome, c'est-à-dire en orbite, avec les savoir-faire correspondants bien ancrés en vous. Je parle là d'une transformation d'un niveau véritablement identitaire, c'est-à-dire que la séduction, votre savoir-faire, ne sera pas quelque chose que vous faites, ça sera quelque chose que vous êtes, ça fera partie de qui vous êtes, et de votre définition de vous-même. Si je vous donne un exemple sur moi-même, quand j'ai appris à aborder et à sexualiser, au début, c'était quelque chose que je ne savais pas faire du tout. Ensuite, dans un deuxième temps, c'était quelque chose que je savais faire, en me poussant à le faire, maintenant, c'est quelque chose d'identitaire, qui fait partie de qui je suis naturellement. Quand je suis avec une femme qui me plaît physiquement, qui m'attire, je ne peux pas m'empêcher de sexualiser, parce que ce n'est pas une technique que j'applique, c'est simplement mon être qui s'exprime naturellement. Alors, à côté de ces trois ateliers standards, vous avez une autre formule, que j'appelle VIP. VIP chez Morning Kiss, ça veut simplement dire dire sur mesure. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas disponible en week-end, parce que vous travaillez le week-end, ou alors peut-être si vous voulez travailler en seul à seul, en one-on-one, plutôt qu'en petit groupe, ou alors si vous voulez que notre équipe se déplace dans votre ville pour vous faire votre atelier, tout ça, ce sont des choses qu'on peut réaliser sur demande. Ça s'appelle la formule VIP. Vous me contactez et on en parle de votre besoin et on établit un devis correspondant. Alors, comment faire votre choix ? Il peut y avoir des considérations budgétaires, évidemment, bien que ce ne soit pas la majeure considération, puisque l'atelier mise en orbite, par exemple, qui se passe sur trois mois, est échelonné en quatre paiements. C'est surtout un choix qui dépend du résultat que vous ambitionnez et aussi de votre niveau de départ, bien sûr, parce qu'un débutant, quelqu'un qui a besoin de rattraper beaucoup de temps perdu, aura nécessairement besoin de travailler plus longtemps que quelqu'un qui a plus d'expérience et qui a simplement besoin de se perfectionner et pour qui peut-être un week-end suffira. Alors, si ça vous intéresse, pour postuler, il suffit de remplir le formulaire de demande sur la page correspondante. Je vais vous mettre les liens dans la description. Pour l'atelier lancement, c'est ouvert à tous. Pour l'atelier booster, comme pour l'atelier mise en orbite, une fois que vous envoyez votre formulaire de candidature, je vous appelle personnellement pour faire le point avec vous au téléphone, sur votre situation, sur vos attentes, pour vérifier que vos besoins sont bien en adéquation avec ce qu'on propose en atelier. Si vous avez des questions concernant les ateliers, vous pouvez m'envoyer un email à alex.morningkiss.fr et je ferai de mon mieux pour vous aiguiller. Ce métier a un sens pour moi parce que les méthodes Morning Kiss, je les ai d'abord conçues pour moi, pour me sortir de la galère dans laquelle j'étais, à savoir que je n'arrivais pas à agir sur mes envies masculines puisque je n'avais aucune idée comment aborder et provoquer la rencontre, et je ne savais pas sexualiser, ou plutôt je n'osais pas sexualiser parce que je pensais que ça allait m'amener à un râteau direct. Mon métier consiste donc à transmettre à ceux qui le veulent ce que j'ai appris d'abord pour moi et qui a changé ma vie. Maintenant, je sais bien que ce n'est pas pour tout le monde puisqu'il s'agit là de développement personnel et donc il faut être disposé à se remettre en question et à essayer des choses nouvelles. À vous de décider si c'est pour vous ou pas. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –